Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est déjà début décembre, la plupart des parcs sont fermés, vous savez ce que ça veut dire je pense ? Ça veut dire qu'il est temps de faire un point sur la saison 2019 qui est en train de se terminer ! Enfin se terminer, vous verrez qu'elle est pas tout à fait finie, mais on y reviendra plus tard. Bref, commençons à dresser un petit bilan de cette saison 2019. Est-ce que ça a été une bonne saison ou au contraire une mauvaise saison ? Est-ce qu'elle a été riche en parcs, mémorable ? Est-ce qu'elle a été mieux que 2014 ? Oui, 2014 ça reste ma saison de référence en tant que bonne saison. Avec la saison de l'année dernière, 2018, l'air de rien, c'était une excellente saison aussi. Mais bref, parlons de 2019, et déjà pour déresser un premier bilan global de la saison, c'est un bilan positif. Plein de parcs différents qui ont été faits, plein de coasters rideés, des nouveaux coasters de découvert. De ce côté-là, nickel, rien à dire, excellente saison. Après, quand on veut faire un bilan plus détaillé, en seul parc vraiment nouveau, il n'y en a eu que deux, qui sont fantasia-landes et Bobayenland, tous les autres parcs étaient des parcs déjà faits auparavant. Et oui, tout ce qui est Walibi Holland, Toverland, tout ça j'avais déjà fait l'année dernière. Port Aventura, j'avais déjà fait en 2014, 2015 et 2016, donc pas des parcs vraiment nouveaux. Mais par contre, dans tous les parcs que j'ai faits, même si c'était des parcs que j'avais déjà faits, il y a eu des coasters que je n'avais pas faits. Red Force à Port Aventura, que je n'avais pas testé. Untamed à Walibi Holland, ou même le petit Vecomat Toverland. Bon, lui, on peut l'oublier un peu, mais ça compte, c'est un coaster que je n'avais pas fait l'année dernière. Enfin bref, tout ça pour dire que cette saison 2019 était une excellente saison dans l'ensemble. Après, on ne va pas se le cacher, beaucoup de trips ont été tournés vers les Pays-Bas cette année. Ça avait déjà bien commencé l'année dernière, d'ailleurs, ça s'est confirmé cette année. Il faut dire que j'ai fait pas mal de trips qui consistaient à faire un festival le samedi et à faire le parc le dimanche. Et d'ailleurs, puisqu'on a évoqué les festivals, parlons-en rapidement. Rapidement, ne vous inquiétez pas, ce sera vite vu. C'était l'air de rien, ça aussi un point fort de cette saison 2019. Après, ça reste du contenu bonus sur la chaîne qui n'effacera en rien les parcs. C'est simple, il suffit de constater qu'après une vidéo dans un event, il y a toujours une vidéo de parc qui suit. Bon, ben voilà, je n'ai pas trop de choses à rajouter sur cette saison 2019. Excellente saison, on le redit. Maintenant, on va essayer de se projeter un peu plus dans l'avenir. Qu'est-ce qui va se passer en... Déjà, en cette fin de saison 2019, parce que comme j'ai dit, elle n'est pas tout à fait terminée encore. Il reste des choses à venir. À commencer par le parc Astérix, qui va réouvrir ses portes au grand public pendant les vacances de Noël, du 21 décembre au 5 janvier. Sauf les 24 et 25 décembre, mais de toute façon, c'est les jours où je suis occupé à fêter Noël, pas forcément les jours où je fais des parcs. Mais du coup, ça veut quand même dire qu'il y aura quelques vidéos au parc Astérix qui seront tournées en décembre. Pour l'instant, je prévois trois visites qui sont le 21 décembre, un jour en semaine après Noël et le 31 décembre. Car oui, quoi de mieux que de fêter le nouvel an dans un parc la journée. Et pour ce qui est de la soirée, après, ça se passera chez moi avec les platines, tout ça, tout ça. Bref, ça c'était à propos du parc Astérix 1000. Il y a un autre projet qui va se faire en cette fin d'année 2019. Projet qui aurait d'ailleurs dû se faire l'année dernière et qui avait été annulé à cause de soucis d'hébergement. Mais cette année, il se fera, c'est sûr. C'est la foire de Dunkerque. Donc voilà une petite fête forain, sauf, pas de mal non plus. Et ce sera prévu le samedi 28 décembre. Et puisqu'on parle de tout, le 14 décembre, il y aura un petit festival aussi, il y aura Shockers. Voilà, comme ça vous êtes au courant de tout ce qui est prévu pour décembre. Et si on maintenant nous projeter un peu plus loin, en 2020 ? Bon, on va pas trop se mentir, à ce stade de l'année, je sais pas trop ce qui va se passer en 2020. Si ce n'est qu'il y a un trip qui est prévu dès le 1er janvier et c'est Fantasialand. Un petit trip de deux jours à Fanta, ça fait quand même plaisir. Taron, c'est quand même un putain de coaster, faut bien dire ce qui est. Après, pour le reste, je sais pas trop. Est-ce que je vais retourner à Disney en février ? Pas sûr, vu tout ce qu'il y a de fermé en ce moment, il y aura Parock. Bref, je suis même pas sûr que ça vale le coup cette année. 2020, là, j'ai pas encore de gros projets. Déjà, j'aimerais bien faire Mirabilandia. Eh oui, ça c'est le truc qui ne s'est pas fait de cette année, c'est un peu la déception, j'y suis toujours pas allé. Donc Mirabilander 2020 ou pas, à voir. J'ai même plus envie de prévoir maintenant. On verra bien si ça se fait. Après, je vais sûrement retourner à Walibi Holland et à Toverland, ça c'est obligé. Parce que je vais continuer à faire des trips de type un festival samedi et un parc le dimanche. Et comme tout ça, ça se passe aux Pays-Bas, forcément, ce seront des parcs néerlandais. Tout comme il risque d'y avoir encore un Tripable Award. Mais cette fois-ci, il y aura un nouveau coaster à rider. Il y aura un plus à prendre. Bon, après, ça reste du familial. Pour l'instant, au niveau de nouveaux gros coasters, on n'a pas encore trop de projets pour 2020. On verra ça plus tard. Puis 2020, j'ai un peu l'impression que ça va être une année de transition. Toutes les grosses nouveautés sont annoncées pour 2021, voire 2022 pour certains coasters. Enfin voilà, toutes les grosses turistes sont annoncées après 2020. Donc 2020, je sens que ça va être une année un peu plus calme. Mais bon, on verra bien. On espère quand même que ce sera une bonne saison. Tout comme les deux dernières saisons qui étaient vraiment des saisons excellentes. Je pense qu'on peut s'arrêter là. On a fait notre petit point sur la saison 2019. On a commencé à parler de 2020. En tout cas, j'espère que l'hibernation hivernale ne sera pas trop dure pour vous. En tout cas, pour moi, elle commence déjà à être un peu difficile. Mais bon, on n'a pas le choix de passer par là, malheureusement. Bref, sur ce, je vous laisse. Et je vous dis à plus. Sous-titrage Société Radio-Canada